Hey you guys ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, c'est le genre de vidéo que j'adore faire avec vous, comme vous pouvez le voir, alors vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais là j'ai un énorme colis, je viens de recevoir une collection, alors pour répondre à votre question tout de suite, c'est une collection que j'ai acheté pour la somme de 130€, c'est aussi pour ça que je me suis jeté sur l'occasion quand l'abonné m'a proposé bien tout simplement cette collection, je me suis pas spoil, c'est à dire que j'ai vu quelques photos, je vous les affiche juste ici, mais tout le reste du contenu je ne le sais pas, sachant que la personne en question m'a dit qu'il y avait sûrement plein d'autres cartes qui pouvaient m'intéresser, et qu'il n'allait pas tout déballer pour me faire un peu une surprise entre guillemets, il m'a dit qu'il y avait une surprise dans le colis, et je l'ai vu dès que je l'ai ouvert, parce que comme vous pouvez le voir il est ouvert, puisque je voulais me simplifier l'ouverture, et la surprise c'est tout simplement, et vous savez que j'adore ça, un petit dual disc, alors ça me permet de vous en parler, reparler, re-reparler, le projet Pimp My Dual Disc n'est pas du tout, du tout abandonné, c'est vraiment un projet que je mets du temps à faire, parce que réaliser les pièces en 3D ça prend du temps, je suis nul en modélisation, d'ailleurs si certains parmi vous gèrent la modélisation, vous pouvez toujours me contacter sur les réseaux sociaux, ça ne me fera que me filer un gros coup de pouce, mais c'est un vrai projet que j'ai envie de faire, c'est obligé, je le réalise, je termine un jour, pour ceux qui n'ont pas l'information sur tout ça, je vous mets le lien du début de la vidéo, de l'explication juste en haut, nous on va passer à l'ouverture, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup trop hâte, c'était déjà dur d'installer tout mon matériel, de voir ces boîtes, et de ne pas les ouvrir, j'espère que ça vous plaira, si c'est le cas, petit pouce, petit abonnement, je ne sais pas si cette vidéo fera une ou deux vidéos, j'en ai aucune idée, je ne me rends pas trop compte de la quantité de cartes, j'espère que ça vous plaît, nous on passe sans plus attendre sur la deuxième caméra, ok, donc on va se choper la première tinbox, donc c'est une petite tinbox, dragon rouge, arcade et mon 5DS, on est là, on kiffe, et elle est remplie, et bien évidemment, on va se regarder chacune de ces cartes là, j'ai beaucoup trop hâte, alors j'ai, on m'a fait la remarque dans une de mes vidéos que j'étais trop près, donc j'ai essayé de reculer un petit peu, j'espère que ça vous plaira, dites moi ce qu'il en est, et on voit déjà des cartes très cool, comme le Macro Cosmos, ah il y a des cartes à l'envers, ça c'est relou, quoi, régeki quoi, alors pas mal de japs, des abîmés, je pense que c'est, il m'a dit qu'il y avait une boîte qui était abîmée, japs, mais c'est pas grave, parce que j'aime bien les japs, justement, alors vous trouvez pas que cette carte a trop de flow, je trouve vraiment qu'elle est trop belle, moi je le dis tout le temps en plus, ok, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup trop hâte, c'est, c'est vraiment une super collection, enfin c'est, c'est ce genre de vidéos que j'adore faire, tiens un petit gigante, magnifique, ce genre de vidéos que je kiffe vraiment trop faire, c'est, c'est le genre de vidéos cool, où, bah vous voyez des cartes passer, moi je vois beaucoup trop de choses, super sympa, la petite vision du futur, bah ça fait plaisir, dispositif d'évacuation, ça, c'est post, enfin avant les ratas, donc malheureusement elle sera pas utilisable, mais ça reste une carte cool pour du format fun, défilé gravitationnel, une des pires cartes du jeu, pas la pire carte comme dans le format de vidéo que j'ai sorti il y a pas très longtemps, mais une pire carte en termes de jeu, ça te bloque totalement, c'est insupportable, un petit larve, c'est pas souvent qu'on la croise, mine de rien, petit capsule de puissance, ça fait plaisir, regardez ça, les vieilles jappes avec, avec, bah les zones, comme dans l'anime tout simplement, ça c'est, ça c'est ouf, ça c'est une carte qui est très sympa, et qui était jouée à l'époque de mémoire avec Zodiac, bah, tiens, 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 deux limitateurs d'invocation, bah ça, ça fait plaisir, dégracieux, la fin d'Anubis, waouh, waouh, MDM, alors, je, oh, en plus il est un peu abîmé, je crois que je l'ai déjà, mais c'est une super carte, quoi, il est magnifique, pareil, il est un petit peu abîmé, putain, elles sont vraiment belles, pouh, alors, elle, on la croise vraiment pas souvent, en LDC, c'est une dinguerie, petit vampire Genesis, d'ailleurs, il y a un petit jugement, alors, il est en jatte, mais ça fait toujours plaisir, pour faire Genesis, jugement, cylindre magique, ah, bah ça, ça fait plaisir, du MRD, quoi, petit Cibadragon ultime, appel de la magie, je sens que cette collection va être dingue, je sens que cette collection va être dingue, B de Crystalline, ça fait plaisir de ouf, ça, c'est pareil, on le croise pas souvent, petit poussière d'étoile, c'était, quoi, en EOJ, mais non, PP02, c'est pas une carte qu'on croise très souvent, elle vaut pas grand chose, mais on la croise pas très souvent, les monstres normaux, en rare terre, on en a pas beaucoup, mine de rien, deck de Kaiba, en très très bon état, très très bon état, je me suis un peu enflammé, je viens de voir le reflet, mais ça fait grave plaisir, putain, c'est fou, c'est la première team box, il y en a encore, un, deux, trois, quatre, une deck box, et une énorme boîte, ça va être, ça va être fou, vous vous rendez pas compte, macrocosmos, ça fait plaisir, je suis beaucoup trop content, je suis un gamin, vraiment, là, je suis en face de mes cartes, je suis là en mode, c'est trop bien, bon, faux jar, c'est pas le numéro 2, malheureusement, mais ça fait plaisir quand même, pas mal de H, j'espère qu'on aura des E, parce que mine de rien, E est super utile aujourd'hui, fissure dimensionnelle, ça c'est toujours utile, clairement, PVC Roser, ça, ça doit être post-E, avant les ratards, donc du coup, elle est pas utilisable non plus, malheureusement, j'ai un doute, il faudra que je vérifie ça, bon, j'aurai tout le temps de le faire après, un petit tunnel, voilà, bon, on commence, on prend un paquet, DLN, le grand, c'est un exemple, super état, ça fait plaisir, du synchro, et du dragon rouge, arcadémon, c'était 05, je suis même pas sûr de l'avoir, en secret rare, donc ça me fait extrêmement plaisir, je vais les laisser, j'ai commencé à trier, mais je sais même pas comment je vais, enfin, j'ai commencé à mettre des cartes de côté ici, mais en fait, j'ai pas tout, donc on verra plus tard, Réoyume, c'est chic, ça fait plaisir aussi, des petites barrières, c'est toujours cool, j'allais retourner au moment, alors ça, c'est une carte qu'on est toujours content d'avoir, parce que la MR5 arrive bientôt, donc ça fait plaisir, double invocation, pareil, très cool, pas mal de cartes un peu old school, des petits yeux rouges, pas mal de cartes de, de chadins là, mine de rien, du sissam, Sasuke numéro 4, on la croise pas souvent, mine de rien, ah, du bête gladien, je crois que j'ai le playset, parce que je suis en train de faire, oh bah tu me sens, ça fait plaisir, franchement, le sissam, ça fait toujours plaisir, un petit décret royal, voilà, qui se balade au milieu de, au milieu de, de quoi, on parle de la censure, je vous mets le lien de ma vidéo, juste ici, comme d'habitude, j'ai pas encore fait la censure sur la religion, mais c'est un très très bon exemple, mine de rien, ça fait plaisir de ouf, et c'est la première boîte, alors si ça se trouve, c'est la plus ouf, mais je pense pas, je sais que j'ai vu des cartes, qui étaient bien mieux, dans les photos qu'il m'a montré, donc, je suis, voilà, biné de téméreur, c'est une carte que j'adore, c'est une carte que je joue, dans une version budget, d'alter guest, et en fait, ça marche super bien, parce que ça fait draw 2, c'est beaucoup, 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 beaucoup moins cher, qu'un pot d'extra, et ça déclenche tout simplement, les effets du petit, du petit multi-faker, donc c'est super intéressant comme jeu, ça c'est pareil, 4.3, il s'offre pour éternel, cartes qui font plaisir, à mine de rien, alors oui, j'ai essayé de jouer, alter guest, je sais pas quand sortira cette vidéo, je vous aurais sûrement déjà présenté, mon deck profile, guardragon, rassurez-vous, c'est guardragon que je joue en principal, mais c'est, tiens, tiens, mais c'est, c'est un deck que j'ai essayé, et j'aimerais beaucoup, il faut que je m'y penche, mais réussir à vous faire, un deck profile alter guest, pour moins de 20 euros, ou moins de 30 euros, quelque chose qui tourne vraiment bien, et qui coûte pas cher, parce que ça donnerait l'accès à la méta, à beaucoup de joueurs, et ça serait très intéressant, l'exécution forcée, toujours sans le, sans le cibler, donc sans la correction, ça c'est quoi comme carte, je connaissais même pas cette carte là, mais à Grizzly qui est très cool, parce qu'elle va tuto en haut, c'est ça, ouais, oui c'est special summon, c'est pas tuto, ça c'est cool, bloc, résurrecteur de Jinzo, des cartes que je connais même pas quoi, mer alien, ça ça fait plaisir, je vais pouvoir avancer sur mon deck alien, ah elle a bimé de ouf celle là, Scarable Flamboyant, putain, franchement c'est wow, cette première boîte, alors j'en fais, vous avez peut-être l'impression que j'en fais des caisses, mais c'est une collection que j'ai acheté en fait, donc forcément je suis content de voir que dans cette collection là, il y a des pépites, et que c'est que la première boîte, et que je suis déjà dingue quoi, enfin c'est fou, c'est amiant de secours et sous, ça fait plaisir, colère divine, ok, premier boîte terminée, bon on a sorti quoi, on a sorti, voilà, ça m'apprendra à mettre les cartes comme un schlag, on a sorti des limitateurs d'invocation, un jugement qui vaut une petite dizaine d'euros, on a sorti Macrocosmos, on a vu, on a vu des secrets rares, on a vu des décrets, enfin c'est pas trop mal pour cette première boîte, on va continuer, alors celle là, alors je vous ai, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, d'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram, le lien dans la description, parce que mine de rien, je vous dis énormément de choses sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu la photo, quand j'ai reçu la collection, malheureusement les boîtes, les jeans box étaient ouvertes, donc beaucoup de cartes étaient en vrac, et ce qui fait qu'on se retrouve avec des team box, un peu comme ça, où j'ai dû remettre à peu près comme je pouvais, pour pouvoir simplement vous faire la vidéo, d'ailleurs je suis très très actif sur Instagram, je vous poste beaucoup de photos, donc n'hésitez vraiment pas à me suivre sur ce réseau là, parce que mine de rien, c'est un réseau où je partage beaucoup de choses avec vous, et c'est cool, mine de rien de partager des trucs avec vous, je retourne le paquet, les cartes sont à nouveau à l'envers, super, ça c'est cool, parce que je vais pouvoir avancer sur mon deck volcanique, alors ça peut paraître bizarre, de dire que je vais travailler sur un deck volcanique, que marketing je trouve, ça reste un format fun évidemment, on a vu du petit terraforming qui fait plaisir, je vais le mettre ici, parce que ça fait partie des cartes cool, clairement on est content de tomber sur un terraformation, alors offrant l'eau d'année, t'es jolouple, pas mal de japs, c'est fou, je ne pensais pas qu'il y avait autant de japs dans cette collection, alors ce n'est pas grave du tout, ça ne me pose pas de problème, parce que de toute façon, je l'ai acheté 130 euros, donc même, enfin la valeur je pense qu'elle sera largement rentabilisée, mais c'est vrai que je ne pensais pas qu'il y ait autant de japs dans cette collection, tout simplement, alors quelques cartes à l'envers, du héros élémentaire, cet outil du bandit qui est une très bonne carte en speed duel, hop on a quelques petits tables qui passent au fur et à mesure, mais je ne sais pas si vous venez d'entendre, mais j'ai mes animaux qui font emporter quoi dans la maison, clairement, petit sangant, c'est un sangant en rare, même pas, moi je suis un peu aussi d'abîmé, en rare c'est du MDM si je ne me trompe pas, je commence à pas mal connaître les extensions, mais c'est ce que je me plante totalement, Nermite, ah fait chier, parce que du coup, c'est une vieille édition, je la garderai quand même, parce que mine de rien, je n'ai pas, bah ok, c'est des vrais au moins, je serais tenté de dire que oui, putain ça fait chier de les voir dans cet état là du coup, putain ça aussi ça fait chier de ouf, Kazejin a merdé, abîmé putain, SDK abîmé, est-ce que, putain ça c'est trop cool les cyberprismas, trop cool parce que je viens de faire, alors j'avance doucement sur les decks profile de l'anime, et j'ai commencé à regarder un petit peu les decks GX, et notamment le deck cyberpatineuse, et du coup ça me permet d'avancer sur mon deck cyberpatineuse, tout simplement, hop regardez ça, on voit quoi, on voit la petite burst netrix censurée, des forces arcane, parfois je bug sur des cartes alors qu'elles n'ont rien d'intéressant, tiens 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 tiens, qu'est-ce que je vois là, petit arbre de cristallin, ça fait plaisir ça, alors pour cristallin c'est une force sympa comme carte, big up à sky top, qui joue bet cristallin, ou jouer bet cristallin pendant tout un moment, et qui avait un super deck, lié à ça, full rareté je crois d'ailleurs, hop c'est pas une carte qu'on croise souvent non plus, ah, c'est une fosse non, franchement j'ai un doute si c'est pas une fausse, on dirait qu'elle est mal imprimée, je l'ai déjà de toute façon dans tous les cas, putain j'ai un doute, bon après je vois les cartes à travers mon téléphone, donc c'est relou parfois, ah du petit BES, c'est cool aussi, dragon volcanique, voltaïque pardon, putain, POTD ça fait plaisir, quoi, putain mais cette carte là, je l'ai jamais vu en bon état, alors là elle est en pas trop mauvais état on va dire, mais putain ça fait plaisir de ouf, putain, putain, il y a du héros élémentaire de ouf, petit courribo, et des transports roïd, putain, quoi, le petit tranchant, en bon état, putain mais attendez, je vais les mettre sous ce livre, ça tire avec ton, trappe d'acide ça fait plaisir, j'ai cru que c'était une lucie crête avec le brillance, pas mal, pas mal de héros élémentaire, ça fait vraiment plaisir, je vais les mettre sous ce livre, attendez, je dois avoir un paquet de ce livre par ici, je crois que je l'ai, voilà, super, il est là, hop, je remets le carton, parce que là, on est sur des belles cartes, mine de rien, donc ça, on va se les préserver, elles sont pas trop en mauvais état, on va essayer de les conserver un maximum dans l'état où elles sont actuellement, quoi, est-ce que j'ai regardé ça déjà ? je sais pas si j'ai déjà regardé ces paquets ou pas, oui, hop, et on a presque fini cette deuxième boîte, hop, c'est chaud, bon, je vais essayer de, comme ça, alors, évacuation forcée, toujours sans le cibler, donc elle est inutilisable, malheureusement, renvoyée également, c'est bel qu'il y a des ténèbres, un autre tranchant, en dp03, donc, dualiste pack, et en moins bon état, et un petit fuliche burial, qui fait toujours plaisir, le fuliche, on s'en sert tout le temps, dans tous les decks, je vais juste mettre ça aussi sur ce livre, parce que les héros élémentaires, c'est vraiment des pépites, hein, moi j'aime vraiment ça, comme deck, et même si celle-là n'est pas en très bon état, on va quand même se la préserver, et on a fini la deuxième team box, on va continuer, parce que c'est pas terminé, c'est loin d'être terminé, même, alors, c'est le bordel dans cette team box, là, wow, du sissam, je vais pouvoir finir mon sissam, à mon avis, et j'aurai peut-être même une base de dispo, du héros élémentaire, du force arcane, c'est chaud à trier, il y a beaucoup, beaucoup de jappes, mine de rien, dans cette collection, en règle générale, beaucoup de jappes, chat sauveteur, voilà, c'est une bonne carte, on s'en sert tout le temps, dans plein de decks, petite décro royale, qui a pris tarif, et c'est une jappe, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, avec certaines de ces jappes, elles sont éclatées, cette carte-là, elle est claquée au sol, vraiment, renvoyer deux cartes de votre main, dans votre deck, mélangez votre deck, tu fais du moins deux, c'est gratos, tu fais juste du moins deux, un petit, soldat pingouin, alors attendez, je vais essayer de les, voilà, pas mal de force arcane, mine de rien, t'as le nombre de cartes jappes, dans cette collection, est énorme, genre vraiment, du coup, ça par exemple, c'est une fausse pour moi, non, franchement, franchement, je vais devoir faire un tri, ou quoi, mais putain, mais putain, mais regardez, cette, elle est en très bon état, alors elle n'est pas nermite, malheureusement, mais on est sur du good, au moins quoi, et ça c'est une pépite, putain, je suis tellement content, je suis tellement content, messieurs dames, si vous saviez, vous savez du coup, parce que vous me voyez, mais je suis encore plus content, que ce que je donne l'impression, ou quoi, putain, j'ai failli, mais attendez, on y revient, j'allais juste vous dire, que ça, c'était une de mes premières cartes, Yu-Gi-Oh, et que j'adore l'artwork, et il a été réédité, sur un lien, il n'y a pas très longtemps, et juste derrière, mais quoi, mais putain, je viens de voir une magie, c'est une ténèbre encore, j'ai fait glisser tout doucement, pas l'abîmer, ça, ça fait partie des cartes, qu'il m'a montré, pour justifier le prix, force arcane, le monde, en ultimate, je ne l'avais pas, c'est une première édition, hello, d'été, c'est ça, hello, d'été, et, franchement, elle n'est pas du tout, en mauvais état, j'avais très peur, puisque quand j'ai vu la collection, je me suis dit, et en fait, ça va, petit magicien du chaos, malheureusement, il est très abîmé, en MFC, et derrière, on a une petite magicienne, elle est même en RDS, alors j'en ai déjà une, en français, en français, elle vaut une vingtaine d'euros, en anglais, elle vaut sûrement, un peu moins, mais ça fait quand même, très 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 plaisir, putain, c'est fou, c'est fou, cette collection est, est vraiment pas mal, mine de rien, ah putain, j'ai cru que c'était encore un jugement, putain, mais on a des cartes très cool, le petit Valala en secret, tortue catapulte en MRD, quoi, mais encore un secret, un ultimate, mais putain, mais elle est vraiment belle, je ne l'avais pas du tout, celle-là, je ne crois pas que je savais qu'elle était dedans, alors elle est rayée malheureusement, mais elle est très très belle, je la mettrai sous le ski, juste après, je vais finir le paquet d'abord, tu viens de puissance, qui fait plaisir, magespectre, ça c'est du Vic Viper, c'est ça, non, Viper de la victoire, pardon, ça c'est très fort aussi, comme carte, petit Kaiser, envoyer des six âmes en secret, Exode, Exode, qui est en mauvais état malheureusement, mais qui est une, putain, mais vous êtes aussi, fait chier, c'est une très belle carte ça, eh ben, messieurs, dames, on est pas mal, franchement, on est pas mal, ça fait plaisir, on va mettre tout ça sous ce livre, deuxième ultimate de la connexion, donc ça veut dire que, officiellement, je suis à 101 ultimate, dans ma collection, donc ça fait très plaisir, je vous ferai sûrement une vidéo, ben, c'est ça, mon sous peu, quand j'aurai un petit peu de temps, pour vous présenter tout ça, parce que sans, c'est un cap, c'est un cap important, pour moi, sans ultimate, c'est cool, j'en suis très fier, et ben, c'est vrai que j'aimerais bien, vous montrer tout ça, en vidéo, petite jargon, qui était, en rare, en super, pardon, on va pas avoir un seul, un seul dispositif, en France, c'est troisième tin box, on a terminé, il nous reste quoi, alors, il nous reste, ça, c'était la protection de la boîte, juste avant, il nous reste, une deck box vide, il nous reste, une énorme boîte, remplie, vous pouvez le voir d'ailleurs, je sais pas si, voilà, elle est remplie de cartes, si on va se la mettre sur le côté, ça m'évitera d'aller la chercher juste après, et il nous reste, une petite tin box, que je n'avais pas, donc je suis content, et derrière, le carton, il est vide, donc on va se vider ça, d'abord, il n'y a pas grand chose à l'intérieur, il y a des cartes très abîmées dedans, la boîte bleue me gêne en fait, voilà, je vous raconte ma vie, mais en même temps, on partage un petit moment ensemble, donc c'est cool, le petit pêcheur légendaire, oh, le Raviel, oh, le Raviel, édition limitée, c'était 0.3, mais oui monsieur, putain, il est vraiment, regardez ça, je vous laisse kiffer un petit peu, mais regardez comme il est beau, et franchement, il n'est pas Nermite, parce qu'on a des coins qui sont un peu touchés, mais il est en très très bon état, ça fait plaisir, ça fait plaisir de ouf, c'est très Narpy, c'est toujours pareil, ça fait plaisir, il y a Narpy, malheureusement, il explosait le Valkyrion, ça va, c'est le deuxième sanctuaire qu'on a en PP02, c'est cool, sanctuaire céleste comme ça, Guilf, quoi, 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 attendez, vous avez vu les 4 cartes qui viennent de se comboter là, qui viennent de se comboter ensemble, donc 2 ultimètres, alors j'avais déjà Mure Dimensionnel, mais en très abîmé, donc là il est beaucoup moins abîmé, donc ça fait très plaisir, Panthère Noire que je n'avais pas, et elle est en première édition, toutes les cartes sont en française, alors Cyber Dragon malheureusement qui est abîmé, mais en secret rare, ça fait plaisir, et le Neos, héros des éléments, c'était 0,3, en très bon état, attendez, on va remettre tout ça sous ce livre, évidemment, parce que, mais c'est fou, cette collection est vraiment, vraiment pas dégueulasse, je suis très content de mon achat, de mon acquisition, là je suis en train de regarder le paquet de cartes que j'ai mis sous ce livre, on se fera un petit récap à la fin de la vidéo, bien évidemment, et bah, et bah il est vraiment cool, franchement, et le Neos, putain mais regardez ça, c'est peut-être une lune de ses ailes éditions en secret, mais regardez comme il est beau, le flow qu'il a, je suis en train de penser à Xarie qui gueule, le Neos, et oh des éléments, c'est trop, on s'en fout, putain, bref, on continue le paquet, parce que du coup, on n'avait pas du tout terminé, je crois, peut-être qu'il y a encore des pépites derrière, petit arc magicien, Y, petit bouquet émissaire, franchement c'est toujours cool les bouquets émissaires, petit Pan-Han, O, le Muscle, et la dernière carte, c'est un lore, oh putain elle est éclatée, ok, bon, alors on a vu, alors vous savez quoi, on va faire un petit récap tout de suite, on n'a pas encore ouvert la grosse boîte, mais regardez ça, petit Neos, c'est relémentaire, Cyber Dragon, Panthère en ultimate, Mur Dimensionnel, Raviel, Boumang en ultimate, Exode en pas trop mauvais état, qui est une super carte magicienne en RDS, Force Arcane, alors ça j'en suis très très content, Tranchant Sauvage en bon état, elle n'est pas première édition, mais il n'est pas, voilà, c'est cool, Tranchant en première édition, ça fait plaisir, le Petit Homme Oiseau à l'éclat lumineux, qui fait plaisir, et encore une fois un Tranchant, mais cette fois en YSD, alors que l'autre c'était un BP01, il nous reste cette énorme boîte, galère à l'ouvrir, regardez ça, oh putain, c'était une mauvaise idée, je suis en train de faire tomber des cartes sur moi, je vais vous montrer sur l'autre caméra en fait, ok, j'ai dû couper la vidéo, parce que quand j'ai voulu maniper la grosse boîte, j'ai fait tomber des cartes sur moi, donc c'était un peu relou, donc je viens de mettre la boîte juste ici, vous la voyez, on va se, donc je voulais juste vous montrer un peu la quantité, donc c'est un peu en vrac, il y a énormément de cartes, petite attaque de Kamikari, qui est juste ici, qui est une carte qui valait une blinde avant, avec un stand de fusion, il y a vraiment beaucoup de cartes, je vais le mettre sur le côté, pour pouvoir les prendre au fur et à mesure, et on continue tout simplement cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, j'en profite, vu que j'ai fait une petite pause, alors moi de mon côté, vous ne la verrez sûrement pas, mais si ça vous plaît, vous pouvez aimer et vous abonner, ça fera super plaisir, on est bientôt 4000, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous ai parlé des cadeaux que je préparais pour les 4000, si vous ne l'avez pas encore vu, et bien je vous mets le lien juste ici, vous pouvez aller checker, nous on se retrouve avec cette partie de collection, alors je vais mettre la boîte sur le côté, tac, hop, on avait eu beaucoup de Monster Reborn, alors là c'est une bonne carte, tiens, elle n'est pas en français malheureusement, c'est une très bonne carte dans les decks Exodia, c'est un Saint-Jean en LDC, c'est pas souvent qu'on la croise mine de rien, je galère, quelle idée de faire tomber la boîte, alors je n'ai pas fait tomber beaucoup de cartes, mais suffisamment pour que ça bouge mon téléphone, que j'ai failli faire tomber l'appareil photo, donc c'était un peu relou quoi, hop, il y a vraiment beaucoup de japs dans cette collection, par contre je me répète, mais petit Gradus, petit, putain, Genovirus, ça fait plaisir ça, Genovirus, on est content, appel de lettres hantées, du chronoïdès, épée de bambou d'or, un troisième, playset de l'imitateur d'invocation, du coup c'est cool, ça c'est pareil, ça c'est une carte qui cotait avant, mine de rien, ah non c'est Néospace instantané, c'est pas Néospace, ok, je dis peut-être un peu de la merde de temps en temps, faut pas hésiter, un petit copot de cupidité, c'est cool, la tête de Kamikiri, c'est cool, même si maintenant elle est ready dans les OTS, oh, ça ça fait plaisir, le Lost Art de Monster Reborn, qui est le nom de ma chaîne, en jap, en mauvais état, mais ça fait très plaisir, cyber tutu, encore du Monster Reborn, ça par exemple, pour moi c'est une fosse, presque sûre, ou alors c'est une très très vieille, ou de belles fosses, je sais pas, faudra que je, encore une fois, je vois qu'à travers la caméra, deuxième Sanjay, ok, j'ai le ok, ok, là, je vais pas t'arrêter, parce que si je mets les paquets un peu en vrac, ça va encore tomber, donc j'essaye de faire gaffe quand même, ça c'est très cool, parce que ça, ça va dans les decks BA bloc, donc ça c'est une très bonne carte, et en français, je crois qu'elle vaut facilement 5-6 euros, donc ça c'est plutôt cool, encore une fois, les cartes qui remontent en flèche, bah dès qu'on a besoin, et devient fort, ça fait super plaisir, d'avoir énormément de communes quoi, moi à la sortie de la banlist, alors oui j'ai pleuré pour Ibb, mais finalement je me suis débrouillé, pour en jouer un deck sans Ibb, et ça marche très très bien, mais, quand j'ai vu Podavaris, je vous assure, que mon compte Cardmarket, il a fait, cling 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 cling, c'était vraiment très très cool, parce que Podavaris, à la sortie, je les ai vendus 4-5-6 euros, en fonction de l'état, bah quand on en a une dizaine, ça fait super plaisir, d'ailleurs on n'a pas vu de Podavaris là-dedans, si ça se trouve il y en aura, des Violent Orage, malheureusement, carte bannie, pas mal de Monsters Rebound, c'est cool, des cœurs de, comment s'appelle cette carte, changement de cœur, je vais dire cœur de l'opprimé, mais c'est pas, c'est pas la même carte, ça aurait été en français, ça m'aurait fait plaisir, même si ça a été réédité, pour moi c'était fausse, à vérifier, il y a encore quelques cartes en vrac, et après il nous reste, je pense, à peu près 1000 cartes à regarder, et on aura terminé cette vidéo, franchement, je suis très content, limite, je n'ai pas besoin de regarder le reste, je suis déjà très content, du loot, qui vaut plus que le prix, que j'ai payé la collection, donc en soi, ça me va, après c'est vrai, voilà, c'est qu'il y a plus, je prends en soi, mais je suis déjà très content, de ce qu'on a sorti, dans la première partie, de la vidéo, alors première partie, vous aurez sûrement qu'une vidéo, d'une seule fois, en une traite, pas m'emmerder, à faire des coupures, parce que je sais que même vous, vous n'aimez pas spécialement ça, mais avant la petite coupure, tout simplement, et on a sorti des cartes, des cartes absolument magnifiques, quoi. Énormément de jap, quand même, dans cette collection, ça c'est un plus mode d'Amarpy, en WC4, 4, 4, mais bon, ça fait toujours plaisir, il est éclaté, mais bon, c'est toujours cool. Petit V solennel, il y a l'air à les faire tourner, il y en a beaucoup trop dans mes mains, Putain, regardez ça, c'est la version sans censure, trop cool, trop cool, je suis grave content de l'avoir. Ah, une petite métamorphose, je ne sais plus comment c'est, ah ben, j'avais parlé de E, c'est le premier E que je vois, ça fait plaisir, encore du Blu-ray, c'est éclaté, les E c'est cool, parce que les E, ça cote 2, 3 euros en moyenne, donc tomber sur un E, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça fait toujours plaisir, de le mettre dans plein de decks, donc c'est cool, et ben, celui-là il est en très bon état, ça me fait extrêmement plaisir, ça c'est l'une des cartes censurées également, là on voit le t-shirt, c'est normalement en version non censurée, on voit juste son ventre, d'ailleurs c'est fou le nombre de cartes OCG, qu'on a eu, et qu'on n'a pas eu, qu'on n'ait pas eu la version non censurée, des vêtements de l'Empereur, Kamakiri en Jap, c'est pareil, c'est une belle carte, mine de rien, Dame Panthère, ok, et ben, mine de rien, on avance gentiment dans cette collection, et ça fait pas mal de cartes à trier, putain, j'ai encore envie de passer mon week-end, alors non, je vous vois dans les commentaires, ceux qui disent, ben au pire tu peux mes données, je suis désolé, je les ai achetées mon gars, donc je vais les garder, cependant, il y a sûrement certaines cartes, ah ben ça, ça fait plaisir, ça, ça fait plaisir, ben non, ça fait pas plaisir, parce que c'est une fausse, putain, je pense, je pense que c'est une fausse, à travers la caméra, j'ai beaucoup de mal à être sûr que ça soit une fausse, ça par contre, c'est pas une fausse, ça fait plaisir de ouf, à travers la caméra, j'ai beaucoup de mal à voir si c'est des fausses ou pas, et j'espère que c'est pas des fausses, parce que sinon, il y a plusieurs cartes dans le lot qui ont une petite valeur, qui sont sympas, et qui pourraient être totalement sans valeur, si jamais c'était des fausses, et donc oui, j'allais vous dire que, il y aura sûrement une partie des cartes Attaque à McCurry, qui fait plaisir à émerder en plus, mais oui monsieur, une partie de ces cartes que vous visionnez ici, qui seront disponibles sur mon card market, et encore une fois, mon card market est disponible dans les commentaires, dans la description, pardon, j'ai environ 300 cartes en vente, c'est pas non plus énorme, mais quand même quelques-unes, miroir du dragon, c'est cool, renfort de l'armée, c'est du jab, c'est dommage, pouf, l'état, ça c'est une bonne carte aussi, des fois c'est une carte, renvoyer le monstre, ça c'est cool, dans le deck, ça fait chier souvent dans le deck, ce côté au cimetière, souvent on s'en fout, le deck, souvent c'est, ça fait plaisir, le deck souvent c'est, gros loup, on n'a pas vu beaucoup de toon, dans cette collection, tiens c'est vrai ça, sage fusion, je galère, la boîte en fait se referme sur ma main, ce qui fait que quand je tire, il y a ma montre qui se coince dedans, vous vous en foutez sûrement, mais je vous explique un peu, pourquoi je galère à obtenir autant, putain elle est magnifique, petit cylindre magique, éclaté malheureusement, il y a plein de cartes que je ne connais pas spécialement, des vieilles cartes notamment, ça fait plaisir, parce que du coup, pour compléter des vieux decks, c'est cool, un monde et tout, ça va compléter ma collection de cartes tout simplement, ça par exemple, je suis presque sûr, dans le loup, il y a des fosses là, ça c'est cool, vous savez pourquoi c'est cool ça, parce que ça va aller dans mon deck, avec bandy kens, et oui, ça c'est très très cool, ça aussi c'est cool, mais en bon état, ça aurait été en grand mille, je pense que le gros des pépites, on l'aura trouvé sur la première partie, là on n'a rien vu d'extraordinaire, on a vu quelques petites staples, quelques petites cartes, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de japs, alors après ça fait plaisir, moi, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que je suis content, il m'avait prévenu qu'il y avait déjà, je suis content de tomber sur du, par exemple ça, je suis très content de tomber dessus, c'est une carte qui n'est pas censurée, elle est abîmée malheureusement, mais ça fait très très plaisir, et renfort de l'armée, c'est pareil, c'est toujours des cartes cool, mais c'est vrai qu'à mon avis, le gros des pépites, des cartes bien bien stylées, on les a chopées en début de vidéo, à mon avis, tech, des informations qui viennent passer, miroir, ça c'est cool, je ne sais pas ce que c'est ça, comme carte, ça me dit quelque chose, destin final, encore du miroir, le dragon, un petit salamandra, j'en ai déjà une, en bonne étape en plus, aquatic, homotique, je crois, je ne sais plus, je sais que le nom est bizarre, ce serait stylé qu'on trouve une dernière pépite pour la fin de la vidéo, ça serait vraiment, genre, la récompense serait trop cool, l'usine roi Jean, ça c'est cool aussi, même si mon deck est terminé, les vacances de l'empereur, c'est quoi ça ? Ok, il ne nous reste pas beaucoup de cartes, la boîte est presque finie, j'essaie de tout choper, il y aura encore un paquet, après celui-là, parce que je n'ai pas réussi à tout choper d'un coup, un petit macro cosmos, c'est cool les macro cosmos, ça c'est pareil, c'est cool, fusion du futur, ça fait plaisir, magicien sombre en DDY, deck de Yugi, vieille carte, très vieille carte, hop, quoi sont cette couleur ? beaucoup de très vieilles cartes, très très abîmées, c'est le dernier paquet, si jamais vous vous posez la question, ça c'est pareil, ça fait plaisir, puisque c'est brouilleur de magie, non censuré, avec un pentacle à l'intérieur, donc c'est très cool, pas mal d'héros élémentaires, un petit peu de force arcane, sur cette fin de paquet, je les passe doucement, parce que c'est les dernières, puis Dark Hall très abîmée, la dernière carte, c'est Soleil du Désert, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous repasse rapidement, sur l'autre caméra, les pépites qu'on a eues, alors je vous passe un peu, les cartes que j'avais mis de côté, bon là, c'est rien de fou, mais on a eu du macro cosmos, des esprits de l'actérière, des ginovirus, des chasse-sauveteurs, des cris royales, on a eu un jugement solennel, et puis voilà, quelques petites cartes sympas, ici on a eu, ben voilà, quand même, très très belle surprise, ça, ça justifie totalement, le prix de 130€, deux magnifiques sécrets rares, pas mal d'ultimates, un petit Raviel, Exode, la magicienne en RDS, la force arcane, en première édition magnifique, pas mal de héros élémentaires, enfin voilà, c'était une super collection, c'est un super moment, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça avec vous, j'espère que ça vous a plu, encore une fois, si ça vous a plu, ben le meilleur moyen de me le montrer, c'est de lâcher un pouce, et puis ben de vous abonner, si c'est pas déjà le cas, prenez soin de vous, faites un nouveau duel et collection de cartes, et surtout à bientôt les potes, allez ciao !